C'est moi le maître des catacombes, c'est moi le maître du donjon. Bienvenue les héros, bienvenue à vous héroïnes, bienvenue dans cette petite partie de Catacombs. C'est une petite partie qui vous a été expliquée dans une petite vidéo précédente, en tout cas le jeu plus que la partie d'ailleurs. Alors Catacombs, c'est un jeu pourtant ancien, 2010, il a gagné le prix du jeu le plus innovant et puis un board game geek golden en 2010, en 2011 également. Bref, c'est un jeu qui a été primé et dans sa troisième édition suite à un financement participatif, le voilà qui pourrait peut-être nous arriver en français. Alors ce n'est pas Mr. Jamie qui va nous le faire en français, mais c'est Mr. Jamie que je vais affronter en tant que héros. Salut Jamie ! Salut bien ! Bienvenue à toi ! Alors on a les explications de règles, Jamie les a écoutées bien évidemment très attentivement puisque j'avais fait la vidéo toute seule. Ouh, elle est bonne celle-là ! C'est parce que je joue une liche, alors pour ça que je dis toute seule, je serai Armota, la liche, le seigneur de la liche. Je vais mettre la boîte dans le devers, le seigneur liche, pardon, tu as raison. C'est-à-dire la liche. Je dois aller un petit peu trop, trop vite. Alors donc ça se joue, comme vous le voyez, à partir de deux joueurs, ça peut se jouer jusqu'à cinq joueurs. Les parties durent environ 60 minutes. Rassurez-vous, enfin rassurez-vous ou pas d'ailleurs, pleurez ou rassurez-vous, on fera peut-être pas une partie complète. Mais on vous montrera tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir jouer à ce jeu de Aaron West, Ryan Amos et Marc Kisley. J'ai mon anti-sèche juste ici. Les graphismes et les illustrations étant de Quan Chai Moria. Voilà, on a tout redit. Et maintenant, pour faire un petit tour d'horizon, je vais vous présenter les héros de Jamie. Alors tu as Xorik le barbare, donc qui est ton tank. Un petit maître en finesse. Ah oui, tout à fait, maître en finesse, c'est lui qui a le plus de points de vie et il démarre avec deux haches de bataille qui sont mono-utilisation. Par contre, quand tu déclenches ta rage berserk, tu fais quatre pitchs enchaînés, chacun de ces pitchs étant des dégâts. Voilà, donc on ne peut pas toucher deux fois la même cible d'affilée. Tu as le droit de faire poum l'une, poum l'autre et de revenir ensuite pour refaire un autre point de dégâts. Donc ça fait généralement très mal. Ensuite, tu as Elani qui est la voleuse. Elle a un peu moins de points de vie, dix points de vie et elle a deux capacités spéciales. Elle pitche deux fois, donc une fois pour tataner et ensuite une fois pour se déplacer, donc double pitch. Et en plus, quand elle tue un monstre, elle prend une pièce d'or supplémentaire. Donc ça ramorte… Ce qui est toujours utile. Ce qui est toujours utile. Ensuite, tu as notre amie l'elfe qui, elle, peut tirer à l'arc deux fois dans la partie. Donc elle se déplace, puis elle tire. Tu dis partie, mais c'est la salle. La salle, oui, oui, tout à fait, par plateau. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Et puis elle est accompagnée de son esprit familier. Donc un esprit familier. Alors celle-là, je vais la montrer en déportée parce qu'elle a une petite capacité que je n'avais pas expliquée. Elle a ici un petit triangle de fer et d'acier qui montre qu'elle est complètement immunisée aux tirs et complètement immunisée aux boules de feu. Par contre, elle ne fait que se déplacer. Donc elle a le droit d'aller gêner, voire même repousser les monstres adverses. Ça ne pose aucun souci pour cette familière. Et puis enfin, on a Vareche le sorcier. Donc lui, il peut utiliser une boule de feu par salle. Et il a l'un de quatre sorts. Voilà, alors téléportation, soins, bouclier magique, invocation de squelette, Enko, c'est toi qui gérera tout ça. Pour terminer, vous avez ici la ligne du donjon que vous allez normalement affronter. Donc la salle numéro zéro, la voilà. Il y aura une salle niveau 1, le marchand, deux salles niveau 1, le soigneur, une salle niveau 2 et la chambre du maître du mal. Du patron. Voilà, c'est ça, le boss. C'est là où vous allez réclamer votre paye du jour. Et puis, on a mis en place le premier plateau avec 1, 2, 3, 4, 5 monstres. 1, 2, 3, 4, 5 monstres. Les voilà. J'ai sur mon petit plateau personnel les cartes qui expliquent ce que font ces monstres particuliers. Ils ont tous un point de vie. C'est le début, c'est les petits faibles. Le centaure, il se déplace et ensuite il tire. L'orque, soit il tape, soit il tire. Et puis, le zombie, soit il tape, soit il t'assomme. Donc, il te tombe dessus. Et puis du coup, au tour d'après, tu ne peux rien faire à part essayer de le repousser. Jimmy, ready ? Eh bien là, je suis droitier. Donc, du coup, pitcher à gauche, là, ça va être difficile. Je prends un avantage, certes, là, je prends un avantage. Là, déjà, je ne suis pas super entraîné en jeu de pitch. Alors là, juste plutôt en main gauche, on va voir. Chers internotateurs, peut-être que celle-là, je vais pouvoir la gagner. Peut-être, peut-être, peut-être. Donc, du coup, c'est toi qui détermine quel héros joue et dans quel ordre. Quand on joue à plusieurs héros, vous en discutez entre vous. Là, l'avantage, c'est que c'est facile pour toi. C'est un, c'est moi, toi, moi, toi, moi, toi. Tous les héros, tous les héros, puis ensuite tous les monstres. Ah, ok, d'accord, très bien. Donc, à toi. Alors là, on est dans le plateau feu de camp. Donc, vous avez eu le temps de vous mettre un petit peu à l'abri avant que la horde de monstres débarque. Donc, les pylônes, les gènes, les différents petits murs des ruines sont au centre. D'accord, ok. Donc, pour ne pas trop gêner les caméras, je vais pas, j'essaie de ne pas trop me lever. Donc, ah, impec, entre les… Oui, c'est une, oui, c'est une pitch. L, c'est deux, par contre, si je veux… Tout à fait. Donc, tu peux te remettre, voilà, impeccable. Placement judicieux. Ah, zut, ça, c'était pas cool. Le familier juste derrière. Ah, trop fort. Les rebonds et ok. Donc, du coup, face du méchant, face du méchant, ça tombe mal. Je suis gaucher, je vais jouer de la main droite. Pourquoi tu en fais ça ? Pourquoi tu n'en fais ça ? Pourquoi ? Ben, pour te dire que du coup, on est équilibré. D'accord, ok. Tout va bien. Ça marche. Donc, messieurs, dames, vous assistez à une bataille d'handicapés. C'est ça, exactement. Alors, mes centaures, ils peuvent se déplacer et ensuite, ils peuvent tirer. Et je ne vais pas m'en priver. J'en ai un, donc je vais essayer de te mettre… Ok, bon, la flèche est tombée par terre. Un peu trop court. Le deuxième pourrait peut-être passer… Oui, tu t'es quand même bien mis à l'abri. Ici. Donc, je pitche et je tente. Oh, purée, j'ai eu le billet. Ce n'est pas possible que je suis mauvais. Mon orque, il pourrait aussi taquer ou tirer. Mais du coup, là, il est un peu gêné. On va déjà faire avancer un tout petit peu le zombie. Voilà, pas mal. Hop, ici, là. Et l'orque, il va venir cacher derrière le centaure. Alors, à nouveau, à toi, à la phase de héros. Ok. Donc, du coup, les zombies ont combien de points de vie ? Un seul. Tous n'ont qu'un seul point de vie. Donc, là, c'est du tape-tu. Ok, ok, ok. Et ouais, ouais, ouais. Ouf, c'est un peu longue distance, là. C'est un peu longue distance. Et les autres sont… Tu as le droit à une boule de feu avec ton sorcier par salle. C'est ça, ouais. Mais j'ai déjà pratiqué ce jeu et je sais comment les zombies, ils sont chiants. Quand ils assomment, ouais, c'est clair. Alors, je vais essayer de… Donc, assommer, c'est la petite capacité bleue. La code couleur est bleue. Ça retourne le héros et il perd le tour d'après. Donc, effectivement, ça… Là, je vais essayer de dégommer ces zombies, mais je ne promets rien. Ah, putain. Ah, non, tu as touché avant. Tu as touché le pilier, toi aussi. Donc, ça, c'est ta première flèche. Ça, c'est une flèche. Ok. Et puis, il t'en reste une. Bon, allez. Par contre, lui, allez. Ok. Alors, pour vous expliquer, le barbare a dégommer le zombie. Il est mort. Le zombie a touché l'orque. Donc, là, ça ne fait pas de dégâts. Par contre, si le barbare avait touché et le zombie, puis l'orque, les deux seraient morts dans le même tour. Donc, là, on a un zombie qui est détruit et ça te rapporte une pièce d'or. Par contre, les figurines qu'on repousse en dégâts collatéraux sont repoussées. Sont repoussées. Ah oui, oui. Ça ne... On ne touche à rien. Il n'y a que lorsqu'une pièce sort du plateau qu'on la remet à l'endroit où elle est sortie du plateau. Il n'y a pas de sortie de plateau. C'est des espèces de murs sur lesquels on s'est cogné. On est dans un donjon. Donc, il y a des murs un peu partout. Et donc, du coup, voilà, ça marche. J'ai tellement hâti l'orque, tellement fort qu'il est sorti. Oui, il est sorti des jambes. Enfin, le zombie est tellement fort, il a sorti l'orque. Le familier. Donc, pareil pour les héros. Donc, il est remis là où il est sorti. Je voulais qu'il arrive par là, mais bon, je n'ai pas eu le bon angle. Le familier qui se met là. Ah, 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 voilà. L'elfe avait tiré. Donc, effectivement, du coup, tu l'as repoussé, ce qui est plutôt pas mal. Ça te permet de te mettre à l'abri. Eh bien, écoute, ton barbare s'est mis en plein milieu de mon champ de tir. Donc, je pense que je vais lui faire un point de dégâts à la flèche grâce à mon centaure qui, du coup, ne s'est même pas déplacé. Je suis un petit peu naze dans ma tête, mais tant pis pour moi. Le zombie, est-ce qu'il pourrait se faire ? Non, il ne va pas pouvoir se faire le familier. Alors, le familier, s'il meurt, il revient pour la salle d'après. Attends. Alors, lui, il va se mettre un peu à l'abri. Et puis ensuite, il va tirer sur le sorcier. Ah, mais ce n'est pas vrai, c'est foutu pilier ! Bon, l'orque, il pourrait te tirer dessus aussi parce que soit il tire, soit il fait un assaut. Eh bien, il va tirer. On va tenter une deuxième fois. Oui, un point de dégâts pour notre sorcier. Et puis, il reste un petit zombie. Mais là, j'ai peur que le barbare lui fasse sa fesse si jamais tu débarques. Donc, je vais… Pouf, voilà. Ça marche. À toi. Donc, je vais essayer d'avoir le zombie avec le familier. Ah non, il est sorti, donc il revient à là. On va pouvoir l'éliminer. Là, tu vas me permettre un petit pitch en inverse parce que là, je… Ok, le barbare… Le barbare, il est sorti vers là, je crois. Et donc, du coup, ça te fait pour un centaure éliminé une deuxième pièce d'or. Clac, ça c'est fait. C'est plutôt rentable cette barbare, voilà. C'est bien, c'est bien. J'aime beaucoup là où il est ton barbare. Le zombie, il va avoir du boulot. Donc, donc, donc. Pile poil, il est en embuscade. Terminé. Bon, le bolleuse, je vais… Donc, tu as un déplacement puis un deuxième. Ok. Et… Il faut arrêter là. Et puis, est-ce que je tente le boule de feu ? Ah, ça serait beau. Ouais, je tente le boule de feu. Boule de feu de la gauche. C'est quand même un gros jeton. Ah oui, le jeton est beaucoup plus gros, plus que la petite flèche. Oh, yes. Pas mal. Et du coup, la boule de feu vient d'éliminer un orque qui te rapporte aussi une pièce d'or. Crac. On met les pièces d'or sur chaque héros. J'ai ma chance de passer au groupe. Oui, tout à fait. Mais après, lorsque vous allez les dépenser, c'est collectif. Donc bon, c'est… Ok, ça marche. Est-ce que l'elfe a bougé ? Non, je ne crois pas. L'elfe n'a pas encore bougé. Donc, je vais me… Hop. Oui, c'est ça. C'est dur de pliquer que ça. T'as peur, hein ? T'as peur. Ok. Donc, forcément, mes forces sont un petit peu défaites. Le zombie, est-ce que je te pétrifie ? Et au tour d'après, tu vas me tuer. Ou alors… Oui, tu me diras… Ouais, le temps que tes copains arrivent, ça serait bien. Donc, je vais tenter de te later ton… Ok. Donc, du coup, je t'ai fait une pétrification. Ok. Donc, il perd son prochain tour. Ok. D'accord ? Ça marche. Le centaure va se rapprocher et il va te décocher à bout pour cent. Une flèche. Poum ! Et un point pour le barbare. Hop. Et c'est à toi. Donc là, on va virer. Gentiment virer, hein ? Gentiment. C'est vraiment… Ah, les piliers, ça gère. Ah, c'est très bon. Là, il va falloir que je flique. Tiens. Oh, bien vu. Alors ça, c'est… Pousser son ami. Exactement. C'est typiquement le genre de coup qui fait l'intérêt de Catacombe. C'est de se dire, bon, t'as pas pu y aller, t'as raté, je te pousse. Et comme ça, tu te retrouves au milieu de la bataille. C'est des fois pas gentil. Mais bon, là, ça devrait pouvoir t'aider. Et c'est tout ce que j'ai. Ok. Donc, à la fin de ce tour, c'est-à-dire maintenant, le barbare revient. Pardon. Bon, au début de ton prochain tour, parce que je n'ai pas le droit de l'assommer coup sur coup. D'accord. D'accord ? C'est maximum un tour perdu. C'est mieux. Bah oui, sinon, ça serait vraiment la catastrophe. Donc, lui, il va faire ce coup-ci un point de dégâts, puisque je ne peux pas t'assommer deux fois. Boum. Ok. Un point pour le barbare. Donc, il remplit bien son rôle de tank. Tout à fait. Et puis, alors, est-ce que je me cache ? Oui, ça serait bien que je me cache un petit peu et je te tirerai dessus. Ah ! Ok, c'est un petit peu caché trop loin, mais… Oh ! Je t'ai raté ! Le boue portant foiré. Ah oui. Ok. Du coup, maintenant, le barbare revient. Et c'est à toi de jouer. Donc là, boum. Allez, dégage un zombie. Je voulais que le barbare, il aille plus loin. Oui, parce que tu voulais dégager le voleur en A2. Ah, zut ! Du coup, tu as un deuxième déplacement, mais juste un déplacement avec ton voleur. Du coup, là, je vais… Je vais cliquer en arrière. Tu vas te planquer. Et puis là… Ah ! Tu me diras. Bon, ça me gêne un petit peu. Hop ! Ah, tu tentes la flèche. Oh, c'est beau. Oh ! Tu as voulu avoir ton familier ? C'est… Non, pas trop. On peut se toucher de notre propre figurine avec ça ou pas ? Enfin, notre propre plan, pardon. Non, non, non. On ne considère pas de tir amis. Et puis là… Après, vous pouvez jouer en mode expert si vous voulez. Ça ne pose pas de problème. OK. Bon. On va encore faire un petit point de dégâts au barbare. Ça serait quand même pas mal, quitte à mourir. Alors, le but du jeu du seigneur du mal, voilà, poum, est non pas de tuer les héros dès la première salle, mais de les affaiblir suffisamment pour qu'ils ne puissent pas arriver jusqu'à la salle du boss. C'est-à-dire qu'on a très peu de chance, très peu de moments où on peut se soigner. Et oui, c'est exactement ça. Ah ! Et voilà. J'ai toujours le problème. Allez, un point de vie. Tac, c'est fini. On a fait du tac, le barbare, là. Le barbare a tout éliminé. Mais c'est ceux qui n'étaient pas gênés par les piliers. Donc, la salle est vide. On va passer à la deuxième salle, c'est-à-dire qu'on enlève les piliers, il récupère ses héros. Pour que ce soit plus simple, je vais juste retourner le plateau. Le maître de jeu peut choisir… Hop, voilà. Et donc, on va rentrer dans la salle de sang. Tu me diras, on a la même configuration, sauf que du coup, c'est moi qui suis un peu embêté. Oh, ce n'est pas grave. Allez, on va la laisser comme ça. Ça fait autre chose. On va la laisser comme ça. Donc, à chaque fois, les plateaux sont recto verso, mais en sens inverse. Ce qui fait que les piliers sont soit d'un côté, soit de l'autre. Et je révèle la deuxième salle. Oh, on va s'amuser un petit peu plus. Il y a deux ongles. Il y a un scorpion géant et je pense qu'il va y avoir du poison. Ça, ce sont des mercenaires. Et les mercenaires de la liche, ce sont des zombies. Donc, ça fait quatre zombies au total. Bienvenue chez nous. J'espère que j'en ai mon taf parce que sinon, si je n'ai pas assez de zombies, il est là. Ouf, impeccable. Et puis, deux archers squelettes. Tiens, prends ça dans tes dents. Alors, vas-y. Donc, toi, tu t'organises. Ça, c'est bon, c'est fait. Moi, je vais récupérer. Donc, zombie, le voilà. Mes archers squelettes. Ça y est, je commence à aller dans le niveau 2. Mes archers squelettes. Pareil, soit ils tapent, soit ils tirent. Donc, ça fait un point de dégâts. Et en plus, ils assomment. D'accord. Donc, ça commence à faire un peu plus mat. Et ils ont deux points de vie. Alors, je vous les montre en caméra déportée ici. Quand on est touché à un squelette, on le retourne. Il est sur fond noir. Il est blessé. Donc, la deuxième fois, il est éliminé. C'est tout à fait easy. Et puis, on a le scorpion géant. Attention. Ah non, ce n'est pas du poison. Ah la vache, dégoûté. Alors, scorpion géant, il se déplace. Puis, il frappe. Et ensuite, il frappe coup critique, deux points de dégâts. Ok. Et il a deux points de vie également. Ça marche. Alors, du coup, je vais m'installer là, cachée, pour être un petit peu plus proche. Les archers, on va les mettre sur le côté. Puisque normalement, il va falloir qu'ils puissent tirer. Mais plutôt vers l'intérieur d'ailleurs. Parce que l'extérieur, je suis sûr que tu ne vas pas venir. Vers l'extérieur, on va placer quelques zombies. Et puis, on va en mettre ici autour du squelette. Et c'est toi qui commence cette partie. Hop. Ah, viens. Oups. En plein milieu. Pas de top d'être là. Voilà. Ah, ça, c'est bon. C'est pas de top, ça. Oh, le sorcier en plein milieu de la bataille. Ça, c'est très bon. Ah, lui, il est mort. Lui, il est mort. Et tu as le droit à un deuxième déplacement. Ah oui, c'est vrai. Donc, allez, un petit retour. Bah oui, bien vu. Le voleur, quand il tue, il gagne une pièce d'or supplémentaire. C'est vrai. Donc, un plus un, ça te fait deux pièces d'or pour le voleur. Et tu as déjà éliminé quelqu'un, ce qui est plutôt pas mal. Mais le sorcier a un peu sur SMC Force. Mais le sorcier, il est là. Il est au milieu du monde. Ça va être drôle. Donc, ce qui serait bien, c'est que le zombie qui est ici va le rendre incapacité. Enfin, il va le... Ah non, 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 c'est stupide. C'est stupide. Je vais prendre mon archer. Ah oui, mais lui, il est là. Donc, non, d'accord. L'archer, il va te tirer dessus. Ok. Et puis, il va essayer de t'incapaciter. Voilà. Poum. Donc là, c'est un point de vie et assommé. C'est ton barbare. Donc, lui a joué. Ensuite, lui, il va t'incapaciter. Voilà. Poum. Mais ça ne te fait pas de points de dégâts. Le scorpion, est-ce qu'il s'occupe du sorcier ? Oui, il n'a pas beaucoup de points de vie. Ça serait bien de le finir. Donc, il va se déplacer. Oh. C'est un peu raté. Mais bon, je vais t'attaquer derrière. T'as l'air d'accord. Un grand coup de queue. Poum. Deux points de dégâts. Aïe. C'est très mal, là. Alors, le petit, est-ce qu'il va t'incapaciter pour que les autres se rapprochent ? Ça serait pas mal. Donc, je tente l'incapacité. Eh bien, c'est raté. C'est lui qui est incapacité, mais il n'a pas de face incapacité. C'est un esprit. Donc, tout va bien. Donc, c'est un peu raté. Je vais essayer de te tirer dessus avec mon archer. Voilà. Un point de dégâts pour la voleuse. Et puis, il reste mon dernier petit zombie qui, lui, est mal placé. Et donc, il va essayer d'aller se mettre… Voilà. C'est à toi. OK. T'es mal. Ah, je suis très mal, même. Je suis très, très mal. Donc, ça, ça a éjecté. Ouais. Bon, allez. Ouais, là. OK. Boum. Ça te fait deux pièces d'or pour la voleuse qui fait tout à fait son taf de ramener. Et elle a un deuxième coup pour se remettre à l'abri éventuellement. Non, elle est assez bien là où elle est, en fait. OK. Elle, je… Ah, pas mal. Et puis, c'est tout ce que j'ai. OK. Ce qui serait bien, c'est que mon archer squelette très bien placé puisse te tataner, te rendre incapacité… Enfin, te t'assommer. Ah, je l'ai raté. Ah, je l'ai raté. Deuxième chance. Voilà. Quand même. Tiens, ping. Ok, je vais le mettre pour que ça devra indiquer que c'est bien elle qui vient d'être… Donc, elle se prend quand même un point de vie puisque c'est un tir de mon squelette. Euh, ben là, je… Là, ton sorcier, il va prendre cher, hein. Voilà, ça… Ça, il ne va pas mourir même. Attends. Est-ce que je peux le déplacer… Je vais le pousser. Voilà. Et puis, je vais le taper. OK. Donc, ça fait deux points de dégâts. Un, deux. Donc, lui, il est là. Lui, il va taper. Poum. Un. Un. Il ne va pas mourir, mais il ne va pas être loin. Ah, il y a mon archer. Il y a mon archer qui peut te finir. Oh, c'est bon, ça. Poum. Hop. Un point. Ah non, il a piqué un point. Ah, autant pour moi. Bien vu. Ouf, quand même. OK. Lui, il a tiré. Il reste le petit zombie, mais il va falloir qu'il se planque derrière un pilier. OK. Donc, là, normalement… Ah, tu peux peut-être me tirer dessus. Donc, le barbare, le revoilà. Et le sorcier, lui aussi, il revient à la vie. Bon, je n'ai pas beaucoup d'occasion, donc je vais utiliser mon âge de bataille avec le barbare. Allez, quatre tirs. Un. Donc, il… Non, non, il a deux points de vie. Ah oui, c'est vrai. Bien vu. Bon, attends, je vais faire deux. Deux. Trois. Trois. Quatre. OK. Donc, il s'est pris deux points de vie, donc il est mort. Un, deux. Un, il avait été retourné. Deux. Deux. Ce qui te fait un, deux, trois, quatre, cinq pièces d'or. Eh bien, ça va. Ouf. Donc, les petites, à moins que ce soit le contraire, les petites pièces blanches valent cinq. C'est placé. Hop, te voilà pour cinq. Et puis, ben, j'ai… Tu as même ta boule de feu. Ouais, j'ai… T'en as une parcelle. Ah, tu peux te soigner, c'est vrai. Voilà, j'ai… Mais non, vaut mieux éliminer le zombie, je pense. Bah, attends, je vais juste utiliser le boule de feu. Bah oui. Parce que là, je suis quand même assez protégé pour l'instant. Donc, voilà. Ping. C'est fait. Voilà. Toc, ça te fait, du coup, une pièce d'or pour ton… Merci. …sorcier. Et puis, il reste ton elfe parce que l'autre est assommé. La seule fois, ouais, 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 ouais. Bah, écoute, elle va tenter son première flèche. Ouais. À quelle distance on peut mettre le flèche ? Il faut que ce soit en contact ou… C'est… Non, c'est en inch. Et moi, en inch, je ne suis pas très, très bon. Je vais te le dire. À force de jouer, ça va te se connaître. Donc, voilà. C'est un centimètre et demi. Et donc, c'est lui. Bam. Bam. Un point. Une pièce d'or pour ton elfe qui fait sa première… Son premier carton. C'est ça. Et bien, il ne reste plus qu'un petit guerrier. Un petit archer. Un petit archer-squelette. J'aurais bien voulu finir le sorcier quand même juste avant. Ça aurait été vraiment cool. Ça aurait été un… Ouais, je vais tenter le tir. Ah oui, mais non. Lui, il n'a pas de déplacement. C'est ou l'un ou l'autre. Sinon, je m'essaie de sonner. Ouais. Je ne peux pas t'assommer deux fois, mais je vais te faire quand même un point de dégâts. Ok. Voilà, boum. Sur la voleuse qui, du coup, revient à la vie. Et c'est à toi de jouer. Bon. Alors, je ne vous ai pas menti, catacombes, c'est quand même extrêmement simple. C'est du coup juste le fait d'apprendre quels sont les différents types de tirs, qu'est-ce que ça fait, les différents équipements ou capacités spéciales. Mais c'est ce qui fait après tout le sel, tout le piment du jeu. Bien sûr, normalement, on tourne autour de la table pour commencer à faire des petits angles, à faire des rebonds. On vise beaucoup plus précisément que nous, on est en train de le faire. D'ailleurs, je ne pense pas que je puisse avoir cette… Il a deux points de vie en plus, ce squelette. Il a deux points de vie. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Bon, allez. Je vais essayer de la voir au rebond avec le voleuse. Oui, mais ce n'était pas dans le bon sens. Elle a un deuxième déplacement, si tu veux. Oui, éventuellement. Bon, attends. Bon, allez. À ce temps de revenir. Je vais tirer avec l'elfe. Ah, ça peut marcher. Oui. On a demandé ça, c'est la piquée de l'autre côté. Et puis, toi. Voilà, donc tu me repousses. Impeccable. Effectivement, effectivement. Là, du coup, moi, je peux éventuellement… Attends, j'ai quand même mes autres… Donc, lui, il va faire ça. Ah oui, ça va. Lui, il va se soigner. Il a un sort de soin. Oui. Donc, il regagne quatre points de vie, c'est ça ? Quatre points de vie, c'est ça. Alors, je vais la montrer, histoire que tu voyais comment le sort est extrêmement simple. Ce petit cerbole d'icône, il peut éventuellement normalement soigner la personne de son choix. Et là, c'est pour quatre points de vie. Donc, du coup, tu récupères quatre points de vie et le sort est défaussé. Mais il revient le tour prochain. Ah non, ça, c'est ta magie pour la partie. Ah, OK. J'étais en train de me dire que ça serait trop puissant. Ah oui, non, non. On peut pouvoir soigner quatre des salles. C'est ta magie. Ah, OK. Et donc, ça, c'est bon. OK. OK. Puisque lancer un sort est une action, donc du coup, il a fait son action. Et puis, je vais continuer de me planquer et puis je vais te tuer ton familier. Voilà. Donc, il n'est pas incapacité, il n'a qu'un seul point de vie, mais il reviendra à la salle d'après. Après, à toi. Donc du coup, hop. Non, je résisterai. Mes archi-squelettes, ce n'est pas de la gnocne-gnotte, monsieur. Je n'ai pas beaucoup de façons. En fait, ça m'embête d'avoir à chaque fois de te… À te mettre à distance. Oui, oui, c'est ça pour le même. Un, deux, trois, elle peut faire deux fois. Ok. Ok. Bon, ben là, je vais faire un point de dégâts, puis je vais mourir au tour d'après. Tu me diras, attends, je pourrais peut-être bourriner et ne pas te rendre les choses le plus facile. Je vais… Ah, c'est ton elfe qui est en plus mauvaise posture ? Oh, non, tu me diras, elle a le même point de vie. Je vais quand même bourriner le… Eh ben, écoute, ça ne fait qu'un point. Un point sur le… Ok, sur le guerrier. Voilà. Et puis, c'est à toi. Ben, je vais… Un point. Et puis, pop. Ah oui, c'est vrai. Ok, deux points. Quand même. Tu as failli ne pas l'avoir. Oui, c'est pour ça que j'ai mis les points. Ce qui fait deux pièces d'or pour l'elfe. Et ça tombe bien, chers internautateurs et internautatrices, parce que du coup, on en arrive au moment où on a la première salle spéciale. Je peux refermer le stock. Le marchand. Donc, vous rencontrez… Alors, attends, ça, c'est encore une… Isshak, le marchand. Donc, il est au milieu du donjon, il n'y a pas de souci. On ne sait pas trop ce qu'il fait là. Et pour ça, je vais tirer six cartes parmi les cartes équipement et tu peux te l'acheter avec ton stock d'or. Avec une magnifique pièce d'or en bois. Voilà. Alors, attention, voici la première. Tu peux acheter la petite abeille familière. Alors, attention, l'abeille familière, elle a deux déplacements, juste déplacement. Par contre, elle a un effet miroir sur les attaques normales. C'est-à-dire… L'effet miroir. L'effet miroir. C'est-à-dire que si on la touche par une attaque, c'est l'autre qui se prend l'attaque. C'est pas mal, ça. Je tape l'abeille, en fait, je me pique, je m'empale sur sa… Elle a un point de vie et elle est valable une fois par salle. Pas mal, ça. Voilà, pour six pièces d'or. Deuxième, on a… Ah ben, la petite potion de soin. Là, on va prendre les quatre pièces d'or et les mettre à côté directement. C'est une fois par partie et puis c'est trois points de vie. Deuxième. Troisième, la cape d'invisibilité. Donc, ça veut dire qu'une fois par salle, c'est pour ça qu'il y a les deux petites icônes, une fois par salle, un pion peut se poser sur la carte téléportée, c'est-à-dire hors du plateau, et puis revenir au tour d'après où il veut. Voilà, mais ça fait son action du tour. C'est pas mal. C'est pas mal. Quatrième objet. Ah, excellent. Alors ça, c'est très drôle. C'est Armadio, le familier. Donc, c'est un familier aussi. Soit il se déplace et il tape, soit on le met sur la tranche. Donc, tu sais, c'est quand il se roule en boule et tu le déplaces et tu roules comme ça et il va là jusqu'où il s'arrête. Et il se remet ici. Donc, ça, c'est assez rigolo. C'est très bien, ça. Cinquième, on a le casque de la rage. Donc, c'est un héros qui a au moins 11 en santé de départ. Donc là, en l'occurrence, gros, c'est ton barbare. Oui, c'est que le barbare. Et ton barbare te permet une fois par plateau, du coup, de taper, puis de retaper. Pour 5 pièces d'or, c'est quand même pas mal non plus. Et dernier objet disponible. Ouf, la vache, bien vu. Donc là, c'est pour n'importe quel héros. Mais comme c'est séparé en deux, ça veut dire que l'elfe, lui, a une capacité spéciale avec. Donc, une fois par salle. Normalement, c'est je tire, puis… Enfin, je me déplace, je tape et ensuite, je tire. L'elfe, non seulement, il tape et ensuite, il tire en critique. Donc, deux points de dégâts d'un coup. C'est pas mal, ça. Voilà, tu as ton choix. Tu as tes 6 objets. Tu peux acheter ce que tu veux pour la somme d'argent que tu as. C'est qui est quand même plutôt pas mal. Ça va, ça va. Ça va. Disons que c'est fixe parce que tu es obligé de tuer certains monstres. Mais j'aurais pu tuer plus de gens avec le voleur pour maximiser. 13, 5, 7, 8, 18 pièces d'or, mon garçon. Oui, quand même. Fais-toi plaisir, achète. J'aurais pris l'arc, je crois. Allez, l'arc pour 6. Le potion pour 4. 6 et 4, ça fait 10. La potion, tu as bien donné 10, là ? Oui, c'est bon, ça va. Je fais mes comptes quand même. Il me reste 8, bien sûr. 8, donc tu ne pourras faire qu'un seul objet. Alors, armadillot, la cape d'invisibilité, la petite abeille. L'abeille est quand même bien avec l'effet méroir. Ça calme certains gens, je pense. Tout à fait. Ça évite de venir la taper. Après, tu peux quand même le tuer avec des tirs, des choses comme ça. Excuse-moi. Je vérifie juste mon… Oui, c'est un permanent. C'est bien ça, c'est un permanent. Comme armadillot, comme tous les familiers. Bon, ils n'ont qu'un point de vie, donc ils peuvent disparaître facilement, mais ils embêtent toujours un petit peu le méchant du donjon. Oui, tu sais quoi ? Non, l'armadillot me paraît plus rigolo, plus lui, il tape. Allez. Il peut faire directement son point de dégâts. Alors, à qui le donnes-tu ? Aux guerriers, voilà. Comme ça, un mec en armure pour… Tout à fait, avec une petite bestiole. Et donc, ça, c'est pour ton… Ça, c'est pour l'elfe, bien sûr. Et la potion ? La potion, on va le donner qui est mal en point, là. Le barbare, parce qu'il a… C'est lui qui va faire tout le vol. On va se faire taper dessus. Allez, on va faire une dernière salle, histoire de vous montrer une autre configuration. La voilà. Ah, ben, puis en plus, on a des nouveaux venus. Oui. Puisqu'on a des petits fantômes et un… Gros fantôme. Oui. Alors, du coup, on va prendre, puisque c'est du feu, on va prendre la salle de la lave. Hop, voilà. Légèrement différente. Légèrement différente. On a en flèche, mais vers vous, et à deux endroits différents. Voilà, et donc, je t'en prie, installe-toi. Oui. Moi, de mon côté, je vais aller chercher mon gros tremont de feu, mes trois guerriers squelettes à l'épée et mes deux petits fantômes. Alors, qu'est-ce que fait ce petit peuple ? Ce petit peuple. Donc là, on est dans les salles de niveau 1, donc on augmente en difficulté. D'accord. Alors, mon squelette craque. Bon, il tape. Mais il a un bouclier, donc il est immunisé au tir. Ah, ok. D'accord ? Un seul point de vie, par contre. Ensuite, on va avoir le petit fantôme. Alors, le fantôme, il bouge, puis il tire. D'accord. Donc là-dessus, pas de souci. Il n'a qu'un seul point de vie, mais avec un petit effet particulier. Je t'en reparle dès que j'ai vérifié ce que ça veut dire. Dès que tu as lu les règles, quoi. C'est ça. Le démon de feu. Il y en a quand même un certain nombre. Alors, le démon de feu, donc deux points de vie. Mais qu'est-ce qui fait mal ? Il est immunisé aux boules de feu. Il est immunisé aux traits de glace. Il est immunisé au tir. Ça fait cramer la flèche. Et soit il se déplace, soit il crache une boule de feu qui fait frouche, puis frouche, puis frouche. Voilà. Puisque ce n'est pas trois boules de feu différentes. C'est une boule de feu qui, en plus, est malléable. C'est chaud. Ça va être… C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et donc, du coup, je vérifierai les petits fantômes. Mais comme de toute façon, c'est toi qui joues en premier, je vais pouvoir… Alors, lui, je vais le protéger. Eux, j'aimerais bien qu'ils t'attirent, mais en même temps pas trop. Donc, je vais les mettre derrière les petites planques, là. Et puis, eux, un petit peu cachés ici. Et c'est à toi d'agir. Eh bien… Pendant que je vérifie ce que fait le petit fantôme, qui doit être très difficile à tuer. J'en suis sûr et certain. Pas réussi ? Non, c'est… Ah, c'est… Ah, bordard ! Il n'a pas fait ce que tu voulais, on dirait. Non, c'est toujours très dur de pitcher à l'envers. Donc, voilà. Gnark, 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 gnark. Mais bon, ça va, la position n'est pas trop mal non plus. Mais le boule de feu, ça suit le même principe que mon âge de bataille. Tu dois cibler des personnes différentes à chaque fois. Oui, je ne peux pas taper deux fois de suite sur la même personne. Bon, bah, ton barbare, il est venu au contact. C'est une offrande. Un peu trop loin. Oui, c'est clair. Un point. Donc, un point. Oui. Avec un peu de chance. Deux points. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Très mal, ça. Bon, ils vont mourir de toute façon. Donc, autant que je les balance dans l'arène. Oui, oui, autant que je les balance. Oh, là, là, l'elfe qui s'est fait décalier. Tu as pris un point, hein ? Ah, non, pas encore. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, ensuite, mes fantômes, ils se déplacent et ensuite, ils tapent. Moi, je vais te dire sincèrement, je vais prendre ma boule. Enfin, non, je vais prendre ta boule de feu. Et puis, je vais faire un tir à la boule de feu. Ce n'est pas la peine que je m'expose plus que ça. Donc, c'est un peu court, mais ça me permettrait d'aller au barbare. Oh, purée ! Allez, tiens, quand même un point. Donc, juste un point pour ton barbare. Et puis, mes petits fantômes. Tu vas t'approcher. Oui, non, tu as encore un tour. Donc, on va faire juste pouf, pouf. Et puis, on va tirer un petit coup. Des fois que. D'accord ? Des fois que. Oh ! C'est un tout petit peu chaud. Quand même pas. C'est un peu short. Et puis, maintenant, il y a le pilier. Je n'étais pas du tout en angle. C'est à toi. Bon, je vais les trouver, ces petits symboles de fantômes. Alors, là, c'est chaud. Là, c'est très, très difficile. Ok. Tu ne vas pas t'en sortir. On va commencer avec le voleuse. Tu ne vas pas t'en sortir. Voilà, donc ça, c'est fait. Ah, Shadow Monster. S'il te plaît. Tu as un trésor, c'est qui ? C'est le voleuse, donc tu en prends deux. Donc, tu en prends deux. Tiens, ça marche. Ok, et puis j'ai une deuxième déplacement. Elle va aller vers là. C'est peut-être pas trop bon, ça. Lui, il va... Non. Le guerrier. Ah, ok. Ah, ce n'est pas mal. Comme ils sont irréels, les fantômes, il faut que tu les fasses... J'avais oublié, désolé. Il faut que tu les fasses sortir de cette réalité. Donc, il faut que par un shot, un flic, quel qu'il soit, tu le fasses sortir du plateau pour qu'il soit éliminé. Ah, ok, d'accord. C'est la seule façon. Pour les sortir de cette panne. C'est ça, il faut les sortir de cette réalité. Ok, d'accord. Donc, du coup, prendre une potion, c'est une action ou pas ? Non, pas du tout. Non, bon, je vais boire le potion. Ok. Ça, c'est fait. Sinon, ça ne va pas me trouver. Je vais utiliser mon dernier battle axe pour faire un... Il est éliminé. Deux. Deux, il est éliminé. Ah ! Oh, que j'aime ça. Oh, que j'aime ça quand ça ne se passe pas. Donc, du coup, ça fait deux guerriers... Ça y est, je n'ai plus de guerrier squelette, mais je le savais. Je le savais de toute façon. Je savais que ça partirait très vite. Ce n'est pas top, ce n'est pas top. Donc, du coup... Oh, la vache ! Ah oui, là, tu m'as sorti, là. Tu m'as sorti de ma cachette. Non, vas-y, celle-là, elle était un peu rapide. Non, même là. Ok. Et puis là, j'ai... Et là, Mario... Oh, dis donc ! Elle avait bougé, la voleuse ? Oui. Oui. Bon, voilà. Là, ça commence à être intéressant. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais venir... Ah, non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je suis bien planqué, là. Je vais même reculer un petit peu. Et je vais taper... Ah, je l'ai raté, ce barbare ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Euh... Mon démon de feu, non, il faut qu'il joue comme ça. Donc, lui, il va... Non, j'aurai prêt de... Vas-y, vas-y, sors sur du plateau ! J'aurai peut-être même plus de... Ouais, je vais quand même bouger un petit peu. Ah, c'est un peu beaucoup, ça ! Oh, la vache ! Et puis, je vais te tirer dessus, mais là, il faudrait que je te pousse. Ah, tu m'as eu, quand même. Je t'ai eu, mais comme ils sont tout petits, je ne peux pas te pousser. Ouais, c'est chaud. Et puis, je vais récupérer la boule de feu, s'il te plaît. Et puis, là, il va falloir que je cartonne. Alors, attends, dans quel ordre ? Euh... Elle va partir là. Il faut que je te pousse, hein, il faut que je te dégage. Ok, ça, ça fait un point, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Ok. Ensuite, ton elfe. Ah ! Bon, ben, ça sera ton sorcier. Voilà, ton sorcier. Ça fait un point de vie sur ton sorcier également. Ouais, là, tu n'as pas fait autant de dégâts que je l'aurais voulu, mais... Mais bon... Alors là, par contre, je sens qu'il y a un fantôme qui va dégager. Oh, difficile quand même, hein ! Bon, allez, on va tester. Vas-y. Bien vu. Boum ! Fantôme. Hop ! Deux pièces d'or pour le barbare. Un fantôme d'or. Après, je ne peux pas trop atteindre ton... Ouais, c'est difficile là. Ça va être chaud, hein ! Ok. Je voulais être plus fort que ça, quand même. Il ne va pas se faire comme... Par contre, là, tu me permets... Je vais me lever pour faire le tir dans mon distance. Regarde ! Oh ! Il l'a raté ! Oh ! De justesse, en plus. De justesse. Non, tu ne m'auras pas comme ça. Ouais. Et l'elfe. Pas top. Ah, ok. Elle n'avait pas bougé, là, ta voleuse. Non, pas encore. Mais j'ai pu me... Tu n'as plus d'angle de tir, là. Ok. Tu le sors. Bon ! Eh bien, ça va être à moi de jouer. Et puis, on va arriver pas loin de cette conclusion. Parce que malgré tout, là, vous êtes venus bien au contact. T'en es où ? Quatre points de vie pour ton barbare. C'est ma cible et quatre points de vie pour le sorcier. Donc, mes deux cibles sont là. Ça tombe plutôt bien. Parce que je vais me faire incendier autour d'après. Parce qu'il y a trop de monde autour de moi. Tu me diras... Tu me diras... Attends, boule de feu. C'est toi qui l'a toujours. Non, elle est là. Ah non, c'est vrai. Boule de feu, parce que là, je pourrais quand même... Est-ce que je vais le dégager ? Non, je ne pourrais pas le dégager. Bon, déjà, la Mario, ça fera une source de moi. Ping ! Hop, il a perdu son point de vie. Il reviendra autour d'un pied. Ensuite, ping ! Un point pour ta voleuse. Et puis quand même, un point pour ton barbare. C'est de me charner sur mon barbare, merde. Bah non, il n'y a pas de raison. Donc, lui, c'est fait. Lui, il peut se déplacer et tirer. Ce qui serait bien, c'est qu'il tienne encore un coup. Ça veut dire que je puisse t'embêter quelque part. Mais l'elfe, il va se le farcir, c'est clair. Il va tomber dessus. Bon, tant pis. Hop, un petit coup par là. Et puis, ton elfe ou ta voleuse ? Oui, ils sont au même point tous les deux. Tiens, l'elfe. Ah, tiens, l'elfe ! Je l'ai raté. Ok, bon, c'est à toi. Ça sent le roussi, c'est le cas de le dire. Bon, j'aurais bien aimé pouvoir avoir mon pièce d'or supplémentaire avec la voleuse, mais je pense que ça ne va pas se faire. Donc, du coup, je vais faire... C'est vraiment difficile. Bon, allez. Bon, normalement, tu ne l'aurais pas raté. Tu te serais mis de l'autre côté et tu l'avais. Ça, ça s'appelle se faire gicler soi-même les héros. Je ne veux pas dire. Là, c'est très mauvais même. Bouge pas. Donc, il y en a un qui est sorti là, un qui est sorti là. Impeccable. Immunisé au boule de feu, donc du coup, là, c'est vraiment foiré en fait. Oui. Tu as un sort de téléporte. Alors là, il y a une... Non, tu es immunisé au tir, toi. Tu es immunisé au tir. Ok. C'est fait au moins. Ça, boum. Donc, tu m'as sorti. Ça te fait deux pièces d'or pour ton elfe. Ok. Je m'aligne pour le boule de feu. Ah ben là, c'est nickel. Ah, tu m'as dégagé. Ok. Le petit coup juste pour se mettre à l'abri. J'aurais pu le finir, cette tour-là. Le barbare est à quatre. À quatre ou à trois ? Trois. À quatre. 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 Ok. Allez. C'était juste un peu juste, mais bon, ça va faire. Et je t'ai raté ton sorcier, la poisse. Et ce coup-ci, c'est à toi. Donc, du coup... Je le savais, avec l'angle-là, tu ne pouvais pas l'avoir. J'en étais sûr. Par contre, ta voleuse, peut-être. Ouais, mais ça fait rappeler. Barbare, voleuse. Si, c'est bon, ça fait les deux. Non, pas là. Pas là. On va aussi baliser comme ça. Tu t'es rapproché. Ok. Bon, boule de feu. Je vais peut-être l'avoir quand même, ce barbare. Bon, ça me bonsoir. Un point. Je ne peux pas t'avoir une deuxième fois tout de suite. Ouais, bien sûr. Deux points. Là, par contre, ce qui serait bien, c'est que ça revienne sur le barbare. Ouais, mais ça va être chaud. Ouais, raté. Ok. Allez, tu me finis. Ok. Et voilà. Boum. Terminé pour le monstre de feu qui prend trois points, trois pièces d'or pour l'elfe. Ah, quatre. Ah non, quatre, parce que c'était la voleuse. Eh bien, voilà. Chers internotateurs et internotatrices, on est au milieu de l'aventure. Et je suis très, très mal barré. Et tu es mal. Très mal. Mais bon, on n'a pas tourné autour. Bref. Il resterait ici encore une salle de niveau 1. On rencontrerait la créature des cryptes, l'araignée des cryptes, le minotaure et quatre petits rats. Alors, les rats, ils sont tout petits, très difficiles à toucher. Par contre, ils incapacitent ou ils empoisonnent et ça, ça peut faire très mal. Il y aurait enfin la soigneuse. Donc là, tu pourrais dépenser les pièces d'or nouvellement gagnées pour y aller tous et te soigner, voire même ressusciter un héros mort. Ah, ouais. Voilà. Les mires, j'en aurais eu besoin. T'en aurais certainement eu besoin. Il y aurait le sanctuaire d'Athéneur avec tous ces monstres et le petit cube. Alors, le cube, je vais vous le montrer. Le petit cube. Le petit cube. Donc, le cube gelatineux que tous les rôlistes connaîtront a sur chacune de ses faces une façon de faire particulière. Donc, marron, corrosion, il t'élimine un objet, coup critique. Là, il t'avale avec le petit symbole de l'estomac et donc tu places le héros qui est dans l'estomac sur une carte à l'extérieur. Et tant qu'il n'est pas tué, le héros est en train de se faire bouffer peu à peu par l'acide. Et donc, en gros, à chaque fois qu'il doit se déplacer, donc tu le pitches et puis après, tu le retournes et hop, il fait un nouveau coup spécial. Puis tu le pitches, puis hop, il se retourne et là, il bouffe, etc., etc. D'accord. D'accord, ok. Donc, ça, c'est la petite particularité. Et enfin, tu serais arrivé dans l'ombre de Mota, le seigneur liche. Bien la prononciation. Et qui, du coup, lui, cartonne pas mal parce que malgré tout, Mota a huit points de vie. Et regarde ses différents types de capacités. Il se déplace, il invoque un guerrier, il tape. Il se déplace, il invoque un zombie, il tape. Ou alors, il se déplace et il invoque une goule. Un monstre plus fort. Voilà, une goule. Ou alors, il tape, puis il tire. Donc, du coup, au choix, je peux faire plein de choses et faire repopper de nouveaux monstres. C'est pas mal, ça. Pour cet affrontement final. Voilà, Jamie, est-ce que ça t'a plu ? Oui, ça m'a plu. C'est quand même sympa comme jeu de fitch. Pour un petit dungeon crawling, on a plutôt l'habitude d'utiliser des figurines, des grilles, des dés, des choses comme ça. Et surtout, mine de rien, ça avance très, très vite. Ça va relativement vite. Je ne sais pas quelle durée a eu cette vidéo, on va demander à Nod dès que ça va s'arrêter. Mais on en était, il nous restait une, deux, trois, quatre salles. On en avait effectivement fait quatre, donc on était pratiquement à la moitié du jeu. Alors, je retiens à voir ce que ça donnera, si on peut tourner autour de la table pour bien viser les couilles. Nous ne sommes pas dans les conditions optimales. Voilà, c'était le catacombe Elzra Game. Un jeu de Aaron West, Ryan Amos et Marc Kisley, illustré par Quan Chai Moria. Moi, j'aime beaucoup le parti pris graphique qui a été fait. Oui, c'est bien sympa. Pour l'instant, en VO, mais restez à l'écoute. Plusieurs éditeurs français, a priori, sont sur le catacombe et l'édition d'une version française. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Je ne sais pas s'il faut dire, allez-y, précipitez-vous sur le jeu parce qu'on l'a trouvé très sympa et on vous l'a présenté. Patientez parce que peut-être qu'une VF arrive. Je n'en sais rien. Voilà, mais en tout cas, il y a une potentielle VF pour ce jeu d'Elzra Game Catacombe, sans compter les extensions. Et, monsieur Jamie, ça va t'intéresser, un petit Kickstarter qui arrive pour une version initiation. La boîte sera un petit peu plus petite. Il y aura moins de tirs particuliers et de choses à apprendre. Ça permettra, ça sera mixable, bien évidemment. Donc, ça fera quand même une extension pour ceux qui ont le jeu. Il y a largement de quoi faire avec ce catacombe. Merci à vous de nous avoir suivis dans ces aventures don jeunesque. Merci à notre pour la réalisation. Vous avez tout ce qu'il faut en main pour non pas jouer, mais pour pitcher. Alors, à vous de pitcher. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501